bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod alors aujourd'hui revue de commande sur ce petit tiranide alors c'est pas souvent comme je dis que j'en ai à travailler souvent c'est soit des grosses pièces qui sont difficiles à monter mais la plupart du temps pour des conversions c'est pas quelque chose que je travaille beaucoup parce que les tiranides sont faciles à convertir étant donné que c'est du biomécanique si vous coupez un bras et que vous le repositionner dans un autre sens c'est pas très grave si vous faites quelque chose de pas très propre ça se verra beaucoup moins que sur un space marine ou quelque chose de plus humain un peu comme les orcs c'est pareil c'est du briquet de broc ça passe quand quand vous les convertissez donc du coup c'est pas des figurines que j'ai l'habitude de convertir parce que ça fait partie des commandes que j'ai le moins fait et là ça me faisait plaisir de voir enfin de faire une une figurine assez récente de la gamme donc c'est la dernière sortie en gros c'est l'ancien carnifex c'est l'ancêtre du carnifex qui a été on va dire à la fois dégradé mais quand même refus au niveau de la sculpture parce que à une époque le carnifex était censé être la plus grosse figurine de citadelle en termes de tyrannide aujourd'hui elle a bien sûr été largement dépassée et aujourd'hui le carnifex est ressorti dans une version plus grosse et donc du coup ils ont repositionné ce comment ce créature mais qui est presque un personnage en tueur hurleur qui permet enfin qui en fait qui était le premier carnifex sorti avec sa position particulière et ses grosses griffes alors il est sorti dans une autre position standard dans la boîte de base qui permet en gros une seule position parce que les membres sont positionnés dans une certaine façon et se clipsent d'une certaine façon il ya juste les comment éventuellement les griffes que vous pouvez faire un petit peu variés et encore il ya des détrompeurs et donc là ici le tout la commande consistait en modifier la pose pour pas avoir un espèce de doublon standard côte à côte mon client en ayant deux il avait monté le premier de façon standard et tout sur l'autre j'avais tout à modifier donc en premier ce que j'ai fait c'est j'ai coupé les j'ai modifié les jambes en fait ici il ya un décor qui est fixe qui est normalement sur le pied droit ici et moi ce que j'ai fait c'est pour lui modifier la pose histoire qu'il soit plus penché comme ça mais plutôt penché comme ça je l'ai inversé de pied en fait donc j'ai coupé avec une scie ici pour repositionner le décor ici donc ça change un petit peu les choses puis je les tourner comme ça on n'a pas la même chose ensuite j'ai pas touché au buste ça je l'ai laissé dans la position ce que j'ai fait c'est tourner la tête et en fait quand vous avez une tête qui est très tournée dans l'autre sens forcément généralement il ya toute une partie qui n'est pas sculptée parce que ici forcément elle rentre dans le volume ici donc il n'y a pas besoin de la sculpter elle se positionne dans comment naturellement dans la position qui a été prévue pour par le sculpteur et donc moi j'avais tout à reculter de ce côté là et puis notamment le fait de tourner la tête ça a dégagé l'encolure derrière donc ce que j'ai fait j'ai en premier j'ai comment j'ai tourné la tête j'ai mis un morceau de plastique derrière pour combler que j'ai reculter en résineur par dessus et puis ici j'ai reculter toute la partie qui était donc découverte et qui était un gros trou finalement et qui nécessitait de faire une reculture j'ai aussi repositionné l'espèce de goitre qu'il a ici une sorte de comment de gorge armurée ou le fait de le couper et de le positionner parce que si je l'avais laissé dans l'autre sens ça aurait fait une position un peu bizarre parce que là comment la gorge serait partie dans ce sens là alors que la tête tournait dans ce sens là donc il convenait de la repositionner quand même d'une façon un peu plus naturelle j'ai reculter les deux plaques de kitin qui étaient en haut et en bas ici et puis après j'ai reculter le coup d'ailleurs avant en essayant de garder les espèces de différentes musculaires qu'il y avait sur la partie d'origine en les reculterant de l'autre côté et en respectant également là ici il a une espèce de tuyau annelé qui va jusqu'à la bouche et qui j'imagine lui permet de soit de crier soit de cracher je ne sais pas au juste ce qu'il a comme caractéristiques et donc après j'ai coupé les détrompeurs pour les griffes pour les remettre dans une position au niveau surtout des épaules donc là j'ai fait quelques petits raccords à la résine mais ensuite ici là j'ai pas utilisé de résine mais j'ai repositionné également les griffes au niveau des moyeux qui sont ici donc là bas il suffit de couper assez naturellement dans entre les petites masses de muscles de tendons qui sont là ensuite vous sculptez finement pour repositionner pour que les deux boîtes s'emboîtent entre elles enfin que les deux morceaux s'emboîtent entre elles et vous n'avez pas vraiment besoin de faire des raccords à la résine si vous êtes assez minutieux au niveau de ça après il suffit de coller mettre en place juste avec un peu de cyano et puis ensuite de faire une vraie soudure avec de la colle plastique en faisant éventuellement même fondre des petits morceaux de plastique avec du solvant Tamiya comme celui-là comme ça qui est très pratique pour faire ce genre de jonction donc en tout j'ai repositionné la totalité des bras au niveau des positions d'origine et ensuite j'ai repositionné ces trois griffes là celle-là celle-là et celle-là celle-là naturellement elle pouvait tomber comme ça pour que ça puisse comment correspondre à l'ancienne pose avec quelque chose de très crabesque finalement quelque chose qui va attraper donc il regarde dans ce sens là et il a l'ancienne position donc tout était à comment à resserrer finalement parce que sinon les griffes étaient dans une position beaucoup plus étendue donc voilà pour cette commande comme d'habitude si vous avez des souhaits des volontés en termes de figurines n'hésitez pas à me faire un petit mail sur son sur mon mail pro pour qu'on puisse parler de vos projets et que je puisse vous faire un devis qui est évidemment gratuit pour l'estimation afin qu'on puisse ensuite se mettre d'accord sur un prix si vous êtes intéressé par mon travail donc soit vous me commandez des figurines soit vous me commandez des commandes à partir de de vos figurines n'hésitez pas en tout cas à vous abonner sur mes différents réseaux j'ai une chaîne instagram un enfin une chaîne une chaîne instagram et un fil youtube ainsi que une chaîne twitch donc n'hésitez pas à vous abonner sur l'ensemble de ces médias merci à ceux qui me soutiennent également par leur tipeee et puis à bientôt à tous et bon modélisme j'ai dit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.